bonjour à toi chers spectateurs le documentaire amal de mohamed siam c'est un film qui m'intrigue énormément par le biais de son sujet parce qu'un film qui se passe pendant juste après les révolutions arabes notamment celle d'egypte pour proposer un regard très intéressant sur la femme et sur la manière avec laquelle celle ci a cherché à évoluer après tout ça je vois pas quoi offrir de mieux comme sujet de documentaire en fait c'est un sujet qui est parfaitement en adéquation avec l'actualité au delà de ça c'est un film qui avait l'air de donner envie parce que c'est un projet de longue date pour mohamed siam bref tout ça ça donnait vraiment envie d'aller voir ce que ça donnait en salle et ça m'a fait un petit peu peur de voir que le film était aussi faiblement distribué le résumé pour faire simple alors que les révoltes égyptiennes viennent juste de se terminer la jeune amal rêve d'un monde libre où hommes et femmes peuvent vivre les uns à côté des autres sans le jugement des sexes et cela reste une belle utopie à laquelle la jeune femme va se retrouver confronté c'est hyper bien mohamed siam vient de livrer un documentaire qui est bien au delà de simplement parler de la condition de la femme dans ces pays là qui avant tout en parfaite adéquation avec l'idéologie même de la jeunesse de notre époque c'est un film qui veut simplement montrer une jeune femme qui a envie d'être libre et dans son pays le souci c'est que la plupart du temps c'est compliqué parce que pour une femme c'est pas bien vu de sortir après 21 heures pour une femme c'est pas bien vu de ne pas porter le voile pour une femme c'est mal vu de montrer ses cheveux longs pour une femme c'est mal vu de faire du sport ou des choses comme ça et mohamed siam simple cherche simplement à filmer une jeune femme qui qui a envie d'être elle-même et elle estime qu'être elle-même c'est apporter un pantalon de jogging et un t-shirt aller dans la rue et faire ce qu'elle veut jouer au foot etc et et moi je trouve ça juste touchant en fait derrière on sent que le long métrage est quand même un petit peu difficile à mettre en place par moment et qui a quelques difficultés à créer une dramaturgie qui reste assez logique tout son nom mais c'est hyper attachant en fait comme portrait et à partir de ce moment là moi en tant que spectateur je me suis vraiment senti totalement investi par ce qui se passait j'avais envie de voir jusqu'où ça pouvait aller et moi je trouve ça hyper encourageant de voir des cinéastes et des documentaristes tenter de tel sujet aller jusqu'au bout de ces démarches là il est assez fou de voir dernièrement autant de documentaires cherchés à mettre en relief l'idée qu'un personnage se confrontent directement au réel comme le ferait un protagoniste de cinéma et du coup de plus en plus de metteurs en scène vont dans cette direction et nous offre des films qui sortent de l'ordinaire mohamed siam nous offre là un portrait de femme juste hallucinante justesse une vraie oeuvre phare par rapport à l'époque dans laquelle se trouve l'egypte qui souffre tout de même de quelques difficultés à construire un récit clair et limpide pour le spectateur par exemple mais on se passera rapidement de ses détails tant on se prend de passion pour le parcours et l'énergie de cette jeune femme hors du commun en termes d'écriture et de mise en scène il faut savoir que le projet de mohamed siam est quand même assez monstrueux parce que cette jeune femme à mal il l'a suivi pendant presque sept ans et il l'a vu de manière très éparse mais il l'a vu grandir en fait et dans le même genre moi ça m'a rappelé la démarche de boyhood qui consistait avec évidemment une grosse partie de fiction à filmer des acteurs qui vieillissait et à montrer l'impact du temps sur leur visage sur leur physique sur tout simplement leur manière d'être et sur les époques et ici on a la même démarche mais en termes de documentaire c'est à dire qu'à mal c'est une jeune femme qui va évoluer qui va changer de point de vue qui va regarder le monde d'une autre manière mais on va la voir passer par différents stades on la voit je crois passer par cinq ans six ans si on pousse vraiment à la scène post générique parce que ce documentaire à une scène post générique et pendant toutes ces années on la voit vraiment passer par différents paliers émotionnel personnel et professionnel qui font que elle regarde le monde avec un oeil moi que je trouve vraiment fascinant où elle est à la fois capable d'une grande lucidité et en même temps de beaucoup de maladresse elle est capable de complètement changer de point de vue finalement garder ses convictions pour elle à l'intérieur pour que personne ne puisse les retirer je trouve que il ya vraiment une puissance émotionnelle et dramatique et cinématographique qui se dégage de son parcours et qui donne envie aux spectateurs non seulement de s'attacher à elle mais en plus de regarder et de comprendre pourquoi est-ce qu'elle agit ainsi pourquoi est-ce qu'à tel moment elle va être un petit peu dans la provocation avec son petit ami et pourquoi à tel moment elle va finalement être dans la conciliation et dans l'espèce de discernement de pourquoi est-ce que son petit ami est en colère contre elle et il ya plein de petites scènes comme ça qui sont éparpillées tout au long du film qui faut prendre conscience d'à quel point la société qui l'entoure et les révoltes égyptiennes ont eu un impact sur sa personnalité et sur la condition dans laquelle elle regarde le monde et tout ça mohamed siam le met très très bien en relief par le biais d'un ensemble d'outils qui tout du nom du film marque vraiment le spectateur et imprime un regard très particulier sur à la fois la société égyptienne et la condition de la femme dans la société égyptienne on sent que ce qui passionne siam c'est avant tout de construire une jeune femme en parvenant non seulement à la mettre en relief par le biais de son passé mais également par le biais de son regard assez unique sur sa condition bien évidemment le cinéaste ne parvient pas toujours à faire ressortir la force de cette jeune femme et a tendance à céder à pas mal de facilités qui plombent un peu le film notamment une tendance un peu trop à jouer sur le lacrymal et l'émotionnel forcé mais heureusement pour nous ce qui tient en premier lieu le métrage c'est avant tout cette force et cet impact temporel généré au fur et à mesure que l'on voit cette jeune femme grandir et évoluer au coeur d'une société qu'elle veut absolument révolutionné à la hauteur des révoltes et qu'elle aura tout de même du mal à changer en termes de points de vue et d'interview je trouve que ce qui fonctionne c'est que mohamed siam se centre vraiment sur amal il ya très très peu de points de vue d'autres personnages on suit que rarement les les regards des autres sur elle on est constamment avec elle on essaye de vraiment la cerner et j'aime beaucoup l'utilisation notamment des vieilles vidéos qu'a filmé son père qui apporte vraiment une espèce de douceur qui sert juste de baume pour équilibrer un petit peu le long métrage et pour nous rappeler que cette jeune femme elle n'est pas uniquement qu'une combattante entre guillemets du quotidien c'est avant tout quelqu'un qui a grandi qui a eu des parents et qui par la perte d'un être cher a choisi d'être ainsi et cela on le doit également aux témoignages d'amal la jeune amal est tout simplement radieuse cette jeune fille apporte énormément à cette oeuvre et réussit surtout à transmettre une rage de vivre et une passion pour son pays qui font énormément de bien au long métrage au bout du compte amal de mohamed siam c'est c'est une oeuvre qui est belle peut-être tout simplement c'est une oeuvre qui est émouvante qui est touchante qui est poétique qui souffre de beaucoup de facilité de ce genre de documentaire parce que c'est très difficile de faire des documentaires qui soient centrés sur une seule personne mais le point de vue les thématiques abordées le féminisme l'égypte les révoltes tout ça mêlée au coeur d'un portrait de femme qui évolue en même temps que son pays ben c'est rien que pour ça que j'ai envie de vous pousser de voir amal de mohamed siam c'est un beau film touchant sincère émouvant qui porte un beau message et qui en parfaite adéquation avec notre époque donc quoi vous dire de plus si ce n'est foncez le voir si vous en avez l'occasion parce que le film est très faiblement distribué malheureusement mais si vous l'avez pas loin de chez vous foncez vraiment à plus